Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces capsules quotidiennes. Cette semaine, nous voyons l'offrande et nous allons aujourd'hui parler de l'offrande sincère. Dans Matthieu, au chapitre 12, verset 47. « S'étant assis en face du trésor, Jésus regardait comment la foule y mettait de la monnaie de bronze. Nombre de riches mettait beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve qui mit deux leptes, valant un cadran. Alors, il appela ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor. Car tous ont mis de leur abondance, mais elle, elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Comment Dieu regarde-t-il nos offrandes ? Il y a d'abord cette attitude qui consiste à vouloir montrer que l'on donne. Il y avait une salle spéciale, il y avait des vases spéciaux, et certains montraient de façon ostentatoire qu'ils donnaient. Et Jésus est étonné par leur attitude, mais il y a quelque chose qui va le toucher, cette pauvre veuve. Et on voit que l'offrande n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Simplement, il entend les cœurs. Il voit les cœurs, les premiers qui donnent pour se faire voir, et la seconde qui donne de son nécessaire. C'est mon cœur qui intéresse le Christ, pas mon argent. Pourquoi l'offrande est une bonne chose pour celui qui l'apporte ? Parce qu'il se souvient de son bien, et il se souvient que tout lui est donné de Dieu. Et malgré sa pauvreté, elle est quand même dans la reconnaissance, puisqu'elle fait une offrande. Dieu nous a donné la vie et tout ce qui va avec, et nous sommes appelés à le remercier pour les dons qu'il nous fait. Même si, parfois, nous sommes un peu justes, nous pouvons toujours apporter une offrande au Seigneur, selon nos moyens. C'est l'intention qui compte. Cependant, dans notre offrande, on recherche parfois autre chose, surtout quand elle est peu discrète. Se donner l'illusion qu'on a de la valeur proportionnelle à notre don. Je suis généreux. On peut détourner les meilleures choses en leur propre caricature. L'image de générosité est souvent plus recherchée que l'intérêt de celui à qui je donne. C'est tellement triste. Oui et non. Parce qu'au fond, ce que ce texte nous montre, c'est que ça ne fonctionne pas. On n'est dupe qu'une fois, deux fois, mais la vraie générosité, elle vient du cœur. Ça se voit et elle est tellement plus belle et plus forte que ces images artificielles. Comme cette veuve qui donne de son nécessaire. C'est discret, c'est direct, c'est sans artifices, mais c'est puissant. Et Jésus le note et Jésus le montre à ses disciples. Alors, réfléchissons. Est-ce que mon cœur est ouvert ? Est-ce que je suis reconnaissant de ce que Dieu me donne, même si parfois je suis dans le manque ? Est-ce que Dieu me donne, même si parfois je suis dans le manque ? Est-ce que Dieu me donne, même si jamais ch Ulises l' ans ?